Bonjour, je m'appelle Ernestine Bernadette Betti-Diamé. Nous sommes ici aujourd'hui au lycée LH Omar Lamid-Badji. Nous remercions tous les donateurs d'Emba Keïta et l'ambassadeur de la Roumanie d'avoir amené ces dons pour nous. Bonjour, je m'appelle Ndé Astoudiagne, je fais la classe de 1er de L2F. Je tenais à remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous, les matériels pour tout, on en avait besoin. Avec ces matériels-là, ça peut nous aider avec les études, ça peut nous aider à avancer. Mesdames et Messieurs, Messieurs les représentants de l'inspecteur, Messieurs les députés d'Emba Keïta, Messieurs les proviseurs Badji, Mesdames et Messieurs les élèves, Je suis très honoré, très fier et très heureux de me retrouver aujourd'hui pour la deuxième fois ici au lycée El-Haj Omar Lamid-Badji du Sénégal, de Ziganchev. J'ai promis l'année passée d'y revenir et me voilà, j'ai tenu ma promesse. Et cette fois, à l'aide des autorités roumaines, à l'aide de l'agence roumaine au développement et à l'aide du ministère des Affaires étrangères de la Roumanie, je suis très fier de vous avoir apporté ce don humanitaire, constant en ordinateurs, imprimantes, équipements sportifs et fournitures scolaires. Merci et Messieurs les ministres. Enfin, pour ne pas prolonger trop le discours, je vous promets de revenir ici l'année prochaine pour vous revoir tous parce que maintenant, je vous sens proche de mon âme, vous êtes ma famille. J'ai compris qu'il y a un besoin cruel d'accompagnement et d'assistance au lycée mais aussi au collège d'enseignement. Ce qui fait qu'avec des amis, en tout cas des ambassadeurs, mais aussi des ONG, j'appuie beaucoup ces outils pour que le niveau de scolarité puisse en tout cas être au bon point. Je pense que ce lot de matériel d'une quantité de 600 kilos va permettre au lycée d'Ivoque de mettre les élèves dans de très bonnes conditions. Par rapport à l'IA, je pense que ce qu'on peut faire très rapidement, c'est qu'on puisse nous retrouver pour essayer d'identifier en tout cas des besoins sur lesquels on va travailler parce que j'ai un réseau très 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 dense de partenaires. Je suis même en train de préparer une grande table ronde des barres de fonds donc au mois d'avril sur comment accélérer le processus de développement économique et social pour que la Casamance puisse rattraper le retard accusé pendant les 40 ans de situation de Nipé et de Nidia. Sous-titrage Société Radio-Canada